Salut, c'est Cédric de Piano pour tous. Et dans cette leçon, on va voir comment est-ce que tu peux rendre une progression d'accord dans un style plutôt pro, même si tu es un niveau débutant. C'est parti. C'est Cédric de Piano pour tous et au travers de cette chaîne, j'accompagne les jeunes pianistes et musiciens dans la compréhension de la logique musicale et aussi dans l'apprentissage au piano. Dans cette leçon, je partage avec toi un élément très important. Je l'ai découvert bien après dans mon apprentissage, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi, même si on est débutant. C'est le principe des substitutions d'accord. Lorsqu'on parle de substitutions d'accord, ça signifie qu'on a changé un accord par un accord qui lui est relativement semblable. Ceci signifie donc qu'il existe des accords semblables. Si on a des accords semblables, on peut donc prendre certains de ces accords semblables pour les réutiliser dans d'autres progressions d'accord à la place d'autres accords et donc changer une progression d'accord en une autre. Dans cette leçon, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire une substitution d'accord de majeur vers mineur parce que l'inverse est aussi possible. Avant de parler de substitution d'accord, il faut qu'on voit avec quel accord un accord de base peut être substitué. Regarde ces trois accords. Accord de Do majeur. Accord de Mi mineur. Accord de La mineur. Donc Do majeur, Do mi sol. Mi mineur, Mi. Sol, Si. La mineur, La do mi. Donc qu'est-ce que tu constates entre les accords de Do et Mi mineur déjà ? Voici accord de Do majeur, trois notes. Accord de Mi mineur aussi, trois notes. Il réutilise deux notes de Do majeur et une note. Donc ces accords en fait ont deux notes identiques. Accord de La mineur. Il réutilise deux notes de Do majeur. Do et Mi. Et une autre note qui est une note de La mineur. Donc le premier principe de substitution, la substitution simple, dit qu'on peut substituer un accord majeur par sa relative mineur. La relative mineur de l'accord majeur obtenu en comptant un toit et demi vers la gauche. Ça signifie que si on a Do, on peut substituer Do à La mineur. Alors à quel moment est-ce qu'on pourra faire ? Cela on va parler de ça plus tard. Mais le principe de base dit ceci. Donc si j'ai Do, J'ai cette progression. Si j'utilise le principe, qu'est-ce que ça donne ? Le deuxième accord, je le substitue en La mineur. C'est la même progression d'accord majeur. Mais j'ai changé d'accord intermédiaire qui était majeur, Do, en un accord mineur, La mineur. Et c'est un principe qu'on peut utiliser déjà à l'état brut. Par exemple, si on prend l'accord de Fa, qui est la carte de Do majeur, qui est la relative mineur de Fa, on compte un toit et demi vers la gauche, donc trois demi-tons. Un, deux, trois. La relative mineur de Fa majeur sera donc Ré mineur. Ceci signifie qu'on pourrait substituer un Fa majeur par un Ré mineur septième. Ok, donc, si on reprend un chant qui est relativement connu, le chant que Te vivezot, ou Let your living waters. Te vivezot, et non, de mon âme. La progression d'accord, c'est Do, Fa, Sol, et ensuite Do. Et après, ça reprend. Do, Fa, Sol, et ensuite Do. Donc, ici, on peut faire une substitution mineure, autant pour moi, à n'importe quel endroit dans le chant. Donc, à quel endroit est-ce qu'on va le faire ? Déjà, on ne va pas le faire au début. Pourquoi ? Parce que le chant, il est en troisième unité de Do majeur. Donc, on va le laisser, pour le début, l'accord de base du chant qui symbolise le chant. Mais c'est le deuxième accord qui est un accord de Fa majeur. La deuxième fois, on peut le substituer. Le substituer par sa relative mineure. Réseau, et non, de mon âme. La deuxième fois. La 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 la. La la. Ok, donc là, quelqu'un qui écoute va se dire, quelque chose a changé. Quelque chose a changé, mais dans la structure, on garde la même texture, parce que là, c'est une substitution vraiment simple. Il y a des substitutions qui sont encore plus brusques, mais là, c'est une substitution simple. Ça signifie que, en majeure partie des cas, ça va fonctionner. la 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 la. Et donc ici, comment est-ce que j'arrive à identifier à quel endroit je le fais ? Je dois toujours garder à l'esprit qu'un accord mineure va avoir un son un peu mélancolique. Donc, Donc quand j'ai ma progression d'accord, Do, Fa, Sol, Do, que je sache que si je remplace un accord majeur par sa relative mineur, je vais avoir un son mélancolique. Est-ce que je le veux au début? Ou alors je préfère prendre la relation ici. Donc tu vois, même si tu es au niveau débutant, tu prends juste ça, Do, relative mineur, Do, et là tu repasses à la relative mineur de Do, donc c'est-à-dire La mineure. Donc tu peux commencer ta progression ici. Alors tu peux commencer ta progression ici. Alors après c'est l'oreille qui juge, mais personnellement je ne trouve pas que c'est la chose la plus appropriée, parce que le chien il est en gamme de Do majeur. Donc comme on joue le chant en tonalité majeure, je préfère garder la tonalité majeure ici, et faire la substitution plus loin. Par contre la partie mes soucis, mes fardons, peut faire mes soucis et mes fardons, à tes pieds, je dépose. Ou alors on fait mineur majeur. Mes soucis, mes fardons, à tes pieds, je dépose. Donc tu vois là, typiquement, on vient de faire une substitution d'un accord, et de manière relativement simple, et c'est puissant. Parce que si je prends une simple progression d'accord, je peux faire passer quelque chose qui était majeur, à quelque chose qui était mineur. Il y a d'autres chants aussi où tu peux le faire. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple, le chant... Donc là, on reste potentiellement sur un Do. Donc là, on reste potentiellement sur un Do. Ensuite, c'est Do et Sol. Donc celui qui fait une substitution, on peut faire Do, Fa, Do, La mineur, O, Sol. Excellent ! Donc on nous ressent un peu une tricot différente. Et s'il veut même être plus fidèle, il fait un La mineur septième. O, 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 O. Et ici, on peut faire une autre substitution changée, vu qu'on passe de 1 à 4. On peut utiliser une autre substitution en utilisant le deuxième principe, parce que la tierce ici, elle aussi, elle a 3 notes, de la même manière que la note fondamentale. Donc en certains temps, on peut faire Let Your Living. On revient sur le chant d'avant. Je vais vous montrer sur celui-là. La la. La la la. Ici, je passe à la tierce, donc je joue l'accord normal sur la tierce. La 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 la. La la la. Et je fais la substitution ici. La 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 la. La la la. La la la. La la. La la la. La la la. La la la. La la. c'est une variation complète du champ donc j'ai fait une substitution à plein d'endroits afin de donner mais j'ai fait une substitution ordonnée parce qu'effectivement on peut faire les substitution n'importe comment mais là j'ai fait une substitution ordonnée première chose j'ai fait 1 4 non 2 je sais plus ce que j'ai fait au début mais je crois que j'ai fait 1 4 5 et après j'ai fait ça et donc après j'ai fait un sur trois donc vu que je vais passer à 4 et que je sais que je peux substituer 1 et 3 là je vais substituer 1 ici à 3 donc là je fais ça tu fais 5 et là je viens directement à 6 je peux faire 1 2 donc je fais 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 1, 6, 2, 5 et 1 donc tu vois simplement avec le principe des substitutions, des accords de substitution tu peux changer toute la structure d'un champ pour le faire passer d'un champ majeur à un champ mineur prochainement on verra aussi comment est-ce qu'on peut travailler un champ de mineur à majeur mais là je te laisse avec cet exercice et je sais que tu peux avoir des questions donc travaille les champs si tu as les questions pose-les en commentaire et n'hésite pas à partager cette vidéo afin qu'elle puisse être bénéfique à d'autres personnes je te dis à très bientôt donc